Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux aussi qui nous suivent derrière leur écran sur YouTube, on est ravis que vous soyez avec nous. Donc je suis Cécile Bargue et je suis ici car j'ai été co-commissaire d'une exposition consacrée au fonds de dotation Jean-Jacques Lebel au musée d'art de Nantes. Jean-Jacques Lebel étant à ma droite, je vais le présenter brièvement. Alors Jean-Jacques, vous êtes artiste, on vous connaît surtout comme l'auteur du premier happening en Europe, en 1960, l'enterrement de la chose de Tinguely. Vous avez fait beaucoup de happening, vous avez cessé cette pratique peu après 68, vous avez été commissaire d'un grand nombre d'expositions. Je fais très vite, vous avez créé des festivals, le festival de la libre-expression, vous avez été co-fondateur de Polyphonics. Et en 2013, vous avez eu l'idée, l'envie de créer un fonds de dotation. C'est ce fonds de dotation qui a fait l'objet de l'exposition que nous avons montrée au musée d'art de Nantes. Alors ce fonds de dotation, concrètement, qu'on prend aujourd'hui un millier d'œuvres, ces œuvres étant de toutes origines, de toutes époques, puisque vous avez le fonds de dotation, par exemple, de très beaux dessins de Victor Hugo, à côté d'œuvres plus contemporaines, notamment liées à Fluxus, au happening, à votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé, Jean-Jacques ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce fonds de dotation ? Je vais essayer de le dire en quelques mots. Mais avant, je dois vous dire, cher Cécile, que je me sens très, très mal à l'aise d'être là. C'est trop. Louis XIII, Philibert de Lorme, pour le passé, je ne devrais pas être là. Peut-être vous, mais pas moi. Moi non plus. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, un général, et ensuite un académicien, et maintenant deux anarchistes, il faut surtout que personne ne pense qu'il y a continuité, parce qu'il n'y en a pas. Il y a discontinuité radicale. Je réponds à votre question sur le fonds de dotation. Et je voulais vous dire, avant de commencer à dialoguer, recommencer à dialoguer avec vous, parce qu'en fait, on dialogue depuis pas mal de temps, et on va continuer. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que je suis en train de lire quelque chose dont je vais vous faire cadeau, et que je recommande à toutes les personnes qui s'intéressent à la pensée artistique un livre qu'on m'a offert, et qui s'appelle Foucault en Californie. Michel Foucault en Californie. Et c'est une longue histoire que je vais résumer en une phrase. Michel Foucault, qui était en train de donner des cours à Berkeley, en Californie, a été approché par un groupe de jeunes philosophes homosexuels de haut niveau, philosophes de très bon alloi, qui étaient dans une autre université en Californie, à deux heures de voiture, de Berkeley, à Claremont. Et pour faire leur passion, leur idée, c'était de faire venir Michel Foucault à Claremont pour continuer à donner des cours. Et ils ont trouvé une idée assez géniale. Ils nous ont proposé de visiter la vallée de la mort, Death Valley, et Zabrisky Point, ce merveilleux endroit. Vous avez sans doute, comme tout le monde, vu le film d'Antonio Nys, Zabrisky Point, qui est un des plus beaux endroits du monde. Et que là, ils lui ont proposé de prendre pour la première fois de sa vie du LSD, ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce livre raconte cette aventure psycho-sociale de haut niveau. Et à un moment donné, ces jeunes philosophes américains posent à Michel Foucault une question très sincère. Et la question, c'est comment se fait-il qu'ils, tout d'un coup, apparaissent des génies ? Comment ça arrive, ça ? Alors, Michel Foucault dit comment ? Oui, par exemple, Blaise Pascal et Holderlin, pour n'en prendre que deux, tout d'un coup, ils apparaissent. Quelle est la logique d'apparition des personnages aussi immenses ? Alors, Michel Foucault, défoncé au LSD, le répond très, très gentiment. Vous savez, il ne faut pas vous imaginer, il ne l'a pas dit avec des mots, il l'a dit avec des gestes, il ne faut pas vous imaginer que l'histoire, c'est comme ça, une ligne droite. Ce n'est pas du tout comme ça, l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est comme ça. On a, pourquoi on est là ? Merci. Je réponds à votre question sur le fonds de dotation, c'est parce que, Cécile, je pense que la situation est gravissime. Nous sommes dans un système de crétilisation générale qui est un piège monstrueux auquel nous faisons notre mieux pour y échapper. Je ne sais pas si on réussira, mais on essaie. Et l'idée de la confusion totale, y compris dans l'histoire de l'art, puisque c'est un festival d'histoire de l'art, on peut mettre les pieds dans le plat, il y a une confusion totale entre valeurs artistiques et valeurs marchandes. Et aujourd'hui, le consumérisme robotisé qu'on ne considère plus qu'il existe qu'il existe une chose qui s'appelle la valeur artistique qui soit totalement indépendante de la valeur commerciale. C'est-à-dire que c'est la valeur commerciale qui détermine la valeur artistique. Et c'est très grave. C'est très grave. Alors, une histoire de l'art qui délibérément ou inconsciemment reproduit cette escroquerie fait qu'on ne sait plus de quoi on parle quand on parle d'histoire de l'art. Donc, j'ai pensé, ma réponse est un peu longue, je m'en excuse, qu'il fallait repartir à zéro et le projet mirifique, utopique, bien entendu, du fonds de dotation, c'était d'essayer d'en revenir collectivement à une appréciation des œuvres par leur contenu et pas par leur prix commercial. Ça n'a l'air de rien, mais c'est complètement et radicalement une autre façon de voir les choses. Donc, en fait, c'est ça le fonds de dotation. Et puis, surtout, que ce travail soit collectif. On en revient au thème de notre discussion d'aujourd'hui. Il faut que ça soit collectif. C'est-à-dire que, bon, par rapport à la position bien connue de Roland Barthes, n'est-ce pas, l'auteur est remis en question, il l'a été aussi par Duchamp, puisque ce sont les regardeurs qui sont admis à faire l'art en même temps, ou après, ou avant les artistes. Tout ça remet radicalement en question les positions et les propositions. Et je pense qu'il nous fallait un laboratoire ouvert où tout ça puisse être discuté, débattu et où on organiserait ensemble des manifestations qui donneraient un autre son de cloche. C'est ce que nous essayons de faire ensemble. C'est ce qu'on a essayé de faire au musée de Nantes. Donc, je peux peut-être montrer quelques images maintenant. Je vais les commenter très brièvement et je vous redonnerai la parole tout à l'heure, Jean-Jacques. Donc, voilà l'entrée de l'exposition et voilà ce que le visiteur découvrait en entrant dans le patio du musée et qui renforce ce que vous venez de dire, puisque cette grande oeuvre en quatre parties est une oeuvre collective, en l'occurrence de haut en bas par Peter Sol, vous-même, Camilla Adami et Hérault. Donc, l'idée de collectif chez vous, elle est centrale. Depuis, on pense bien sûr au grand tableau antifasciste collectif, mais en fait, depuis toujours, vous travaillez avec d'autres, vous travaillez en commun. Je crois d'ailleurs que vous avez un projet d'exposition sur l'art de l'amitié à venir que vous organisez avec Blandine Chavanne. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vous anime et puis la structure même de l'exposition, la façon dont nous avons présenté les oeuvres les unes avec les autres, cherchait à transmettre cette idée que, en fait, rien n'était figé, mais qu'au contraire, on était dans une sorte de pensée éclatée où on a construit cet échafaudage pour, voilà, rendre l'idée que rien n'était figé, tout était toujours en chantier, en construction, et aussi pour faire en sorte que, en quelque sorte, les énergies circulent entre les oeuvres et qu'il y ait des rapprochements inopinés qui puissent surgir. Donc, je vais montrer quelques images. On ne va peut-être pas s'arrêter sur tout. Peut-être dire un mot sur Shiraga ? Jean-Jean, vous avez envie ? Shiraga, qui est la toile rouge à gauche. Shiraga est un artiste du groupe Gutaï d'Osaka au Japon. Et, bouddhiste, il pratique le bouddhisme, il pratiquait le bouddhisme, il est mort maintenant. Et il peignait avec ses pieds. C'est-à-dire qu'il mettait la toile par terre et il jetait de la peinture dessus et il s'accrochait. Il remontait son pantalon et il s'accrochait à une corde et peignait avec ses pieds. Son idée, ce n'était pas du tout une provocation. C'était vraiment... Tout ça était profondément pensé. Il voulait peindre avec son énergie vitale directement corporellement à même la toile. Ce qui fait que dans ce tableau-là, cette peinture, il y a des traces de ses pieds, n'est-ce pas ? C'est-à-dire éliminer le pinceau, éliminer toute espèce de passerelle entre le corps de l'artiste, homme ou femme, peu importe, et la toile, et que le corps fasse corps. Justement, avec la toile. C'est l'idée, n'est-ce pas, de Gutaï. Voilà. Et à droite, vous avez un tableau de Victor Brunner. Alors, nous avons une oeuvre de Victor Brunner, un artiste que vous avez bien connu. Donc là, c'est Hubu, M. K. qui fait partie de cette série de représentations de tous les dictateurs. En fait, une sorte de forme archétypale. Bon, simplement pour mémoire, dans le fond de dotation est également conservé ce grand tableau magnifique cérémonie de 47 qui nous n'avons pas présenté à Nantes parce qu'il était prêté au même moment au musée d'art moderne de Paris. Bien sûr, Picabia, à qui vous vous êtes énormément intéressé. Vous avez bien connu Gabrielle Buffet, donc la première épouse de Picabia. Je crois que c'est au travers d'elle que vous avez approché l'oeuvre de Picabia. Vous avez organisé plusieurs expositions sur l'artiste et vous avez notamment des idées que je trouve très justes sur la peinture, sur la série des transparences dont fait partie cette oeuvre-là. C'est-à-dire que c'est une superposition d'images et c'est là où ça rejoint un petit peu en Californie. C'est que je crois, Jean-Jacques, vous voyez ça comme une sorte d'hallucination, c'est ça ? Comment dire ? Oui, alors, Picabia a été deux fois au cours de sa vie en cure de désintoxication. Ce qu'on oublie souvent. En Suisse. Ce qui veut dire qu'il était intoxiqué par quelque chose. Complètement, oui. Alors, intoxiqué par quoi ? Eh bien, il suffit de lire ses poèmes qui sont extraordinaires. Vous savez qu'André Breton, dans les entretiens, dit que c'est Picabia qui a inventé l'écriture automatique. Il a écrit un livre absolument sublime en 1919 qui s'appelle « Penser sans langage ». Et c'est une seule phrase. Tout le livre fait une seule phrase sans ponctuation. C'est vraiment le cri, comme dit Artaud, le cri organique de l'homme. Et Picabia est un grand personnage. Et dans ses textes, il parle beaucoup d'opium. Alors, on peut en déduire qu'il était désintoxiqué de ça. et je pense que les historiens et historiennes de l'art jusqu'ici qui se sont intéressés à Picabia n'ont rien compris parce qu'ils ne tiennent pas compte de cette expérience physique qui a transformé sa façon de voir et d'entreprendre le travail du regard. Et l'opium fait que les images sont transparentes et derrière chaque image, il y a toujours une autre image, toujours une autre image à l'infini. Vous savez, comme ces miroirs qui se reflètent à l'infini. Et je suis persuadé que ça vient de l'opium. Je suis intimement persuadé de ça. Et il y a aussi une autre preuve, c'est dans ce film absolument génial qui s'appelle « Entracte ». Donc vous savez qu'il a écrit ce qu'on appelle le scénario mais en fait ce n'est pas du tout le scénario parce que le film a été improvisé au jour le jour avec René Clerc et au début on voit comme par hasard Picabia sur un toit de Paris au-dessus du théâtre de la comédie des Champs-Elysées Avenue Montaigne. Ils avaient monté un canon et on voit Éric Satie excusez du peu et Picabia qui saute en l'air et qui tire au canon ils tirent au canon sur quoi ? Sur Picabia qui est aussi à la réception. Tout ça c'est l'hallucination absolue de l'homme artiste qui est en fait pluriel. Il est devant derrière à côté au-dessus et en dessous il est plusieurs. C'est sûr que Picabia il est très nombreux. Comme nous tous. Nous sommes tous plusieurs. Il n'y a pas tous les artistes qui sont pluriels. Tous citoyens et toutes citoyennes tout le monde est pluriel. J'avance Jean-Jacques ? Oui si vous voulez. Bon le sage en passe c'est parce que voilà on ne peut pas parler d'absolument tout mais ça donne une idée peut-être aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir l'exposition donc je disais des œuvres de tout continent de toute origine et j'aurais aimé que vous nous disiez un mot Jean-Jacques peut-être de cette œuvre-là donc c'est un cadavreski qui fait partie d'un vaste ensemble de cadavreskis qui sont conservés dans le fonds d'Otation et lorsque nous préparions cette exposition et qu'on a eu l'occasion à de nombreuses reprises de discuter vous et moi je vous ai demandé vous avez fait une exposition à propos des cadavreskis et je vous ai demandé pourquoi cet intérêt ? Est-ce que vous-même vous en aviez fait enfant puisque bon vous étiez lié au milieu de près au milieu surréaliste puisque vous avez grandi à New York avec André Breton etc. on m'a dit non 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 pas vraiment en fait je n'ai pas souvenir on n'en faisait pas en revanche et vous me direz si j'interprète mal vos propos en revanche je me suis intéressée au cadavreski plus tard plutôt dans les années 60 je crois et vous m'avez expliqué donc le principe du cadavreski c'est que n'importe qui peut participer à une création réellement commune et dans le processus de création on a la possibilité de sortir des rôles assignés dans la vie quotidienne ensemble et donc vous m'avez expliqué que vous voyez cette pratique du cadavreski comme une métaphore de l'action collective c'est exactement ça Cécile d'ailleurs ça nous amène à parler de notre exposition future que Blandine Chavanne et moi organisons ensemble dans deux ans ou dans un an et demi plutôt au Mucem à Marseille au musée de Wolfsburg en Allemagne où il y aura beaucoup de cadavreski alors le cadavreski en quoi est-ce que c'est une des actions les plus radicales inventées par les surréalistes et encore une fois qui ont complètement échappé aux historiens et aux historiennes parce qu'il n'y a pratiquement jamais eu en France une exposition entière consacrée au cadavreski c'est quand même scandaleux l'exposition que j'ai organisée c'était au musée de Thyssen à Madrid où j'en ai montré une centaine en quoi est-ce que c'est complètement radical et subverti pourquoi ça subvertit encore une fois la notion d'auteur et la notion de production artistique parce que c'est le contact intersubjectif à l'état pur c'est-à-dire d'inconscient à l'inconscient sans en passer par la raison raisonnante vous faites un dessin vous laissez dépasser deux ou trois lignes vous pliez la page vous passez ça à la personne suivante qui n'a pas vu ce que vous avez dessiné et qui continue et qui plie et à la fin de la feuille on dit plie et on voit ce que les inconscients ont combiné je ne dirais pas à l'aveuglette mais presque et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a autre chose que la raison raisonnante dans l'art heureusement d'ailleurs on s'en doutait mais que si vous voulez c'est un nouveau mode de production c'est un nouveau processus de production qui n'a rien à voir ni avec le marché de l'art ni avec l'éducation artistique c'est vraiment quelque chose qui est qui vient de l'inconscient en état direct alors Blandine et moi nous travaillons sur une exposition entière sur ce thème et on peut quand même en dire deux mots parce qu'il s'agit de ça dans les Kadavriski il y a deux zèbres qui étaient mes amis intimes et qui le sont encore bien qu'ils aient disparu ils s'appelaient Gilles Deleuze et Félix Guattari c'est deux de mes très proches amis qui ont écrit deux livres beaucoup plus que deux mais au moins deux dont il faudrait parler longuement mais on n'a pas le temps aujourd'hui évidemment c'est l'anti-eudipe capitalisme et schizophrénie très important capitalisme et schizophrénie le deuxième c'est Mille Plateaux et en gros dans ces deux livres là il est aussi question de quelque chose qui s'appelle l'agencement collectif d'énonciation alors tout le monde dans le milieu de l'art malheureusement ne s'intéresse pas à la philosophie c'est bien un tort d'ailleurs mais enfin parce qu'on s'imagine que c'est trop compliqué mais c'est pas compliqué à ce point là qu'est-ce que ça veut dire agencement on sait ce que ça veut dire on agence on transforme spatialement les objets les sujets collectif on sait ce que ça veut dire collectif c'est comme le football ou autre chose c'est collectif c'est un jeu collectif dénonciation c'est le discours c'est-à-dire que le discours n'est plus un discours individuel c'est un discours collectif qui agence qui agence les images qui agence les circuits entre les individus et les formes et c'est ça qui est à l'oeuvre dans les cadavres esquies et c'est probablement pour cette raison là que ça a échappé à la sagacité des historiens et des historiennes de l'art pourquoi aussi parce que nous vivons dans une société marchande ça ne nous a pas échappé ni à moi non plus et que ce sont des oeuvres sur papier or le marché a horreur des oeuvres sur papier alors que c'est très souvent comme c'est le cas pour les dessins anciens n'est-ce pas c'est la même chose pour les dessins contemporains c'est quelquefois sur le papier que ça se passe le plus intensément et troisièmement je m'arrête là les oeuvres n'étaient pas signées oui donc on ne savait pas qui les avait faites ce qui était intéressant c'est le contenu pas les signatures vous voyez pourquoi bien sûr ça n'a pas intéressé bien sûr les académiciens et la manière je vois Jean-Jacques dont vous parlez des cadavres esquis en faisant en expliquant très bien ce qu'est un agencement collectif d'énonciation c'est un petit peu comme si vous décriviez vos happenings quelque part c'est à dire le fonctionnement de vos happenings était celui que vous venez d'expliquer absolument voilà donc peut-être peut-on dire un mot sur votre grande amie Caroli Schneemann qui était présente dans l'exposition de Nantes au travers de son film Midjoy que nous avions emprunté donc je crois qu'avec Caroli vous partagiez une passion pour qu'est-ce qui se passe oui vous partagez une sorte de passion pour Arthaud etc oui Caroli était une très très grande artiste elle est morte l'année dernière à New York nous étions nous sommes toujours de la même génération c'est à dire la première génération des hommes et des femmes qui ont fait des happenings les happenings c'est une forme artistique et politique qui a été disons plus ou moins inventée par Alain Capraud autre très grand bonhomme en 58-59 et Caroli je l'ai invité à mon festival de la libre expression en 1964 où elle a créé une pièce j'appelle ça une pièce parce que je ne sais pas comment l'appeler qui s'appelait Midjoy les joies de la viande et c'est ce que c'est ce qu'on voit dans le film c'était une artiste le premier ordre elle était toujours en marge délibérément en marge et pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire des happenings pourquoi est-ce qu'on s'est donné tant de mal pendant des années des années parce que nous voulions et d'une certaine façon nous avons réussi à subvertir complètement le rôle la fonction sociale de l'artiste dans la société qui n'était pas du tout de produire de la marchandise pour le marché de l'art mais à produire quelque chose qui serait une expérience sensorielle directe que tout le monde pouvait vivre des gens qui avaient envie de les vivre et qu'il n'y avait rien à acheter et rien à revendre la seule chose qui avait à faire circuler c'était justement cette expérience sensorielle une énergie et une fois que c'est fini il n'y a plus rien quelques photos peut-être un film comme celui-là mais l'essentiel n'est pas dans l'image elle est dans l'expérience c'était ça les happening en tout cas pour nous en Europe je ne peux pas dire que c'est la même chose pour tous les auteurs de happening aux Etats-Unis on l'a compris de votre expérience et que vous avez partagé notamment avec Daniel Pomerul et Philippe Ickilli j'ai envie de vous interroger à présent sur une autre artiste que vous aimez beaucoup pour qui moi-même j'ai beaucoup d'admiration c'est Isabelle Valberg alors on va en dire trois mots on peut en parler pendant des heures ça c'est très voilà elle est tenue par le temps alors une des fonctions une nombreuse fonction du fonds de dotation c'est d'essayer de mettre l'accent de la lumière sur des artistes que le marché de l'art a complètement mis de côté censuré délibérément et oublié et il en a beaucoup et l'une les plus extraordinaires d'entre ces personnages c'est Isabelle Valberg qui est une Suissesse née à Zurich qui était la fille d'un pasteur protestant c'est de tout dire et qui a été la seule femme qui est appartenue au groupe acéphale de Georges Bata et Michel Léris ça vous campe le personnage tout de suite et qui il y avait quand même Colette Pénaud et Laure autour des oui mais Isabelle il y a été Laure assistait à une des réunions c'est ça Isabelle pendant deux ans vous voyez c'est vrai qu'elles étaient deux mais Isabelle particulièrement et je ne vais pas vous raconter sa vie il y en aurait pour des heures mais quand Marcel Duchamp a décidé d'aller vivre avec sa nouvelle femme Tini à New York dans les années 50 il avait un petit atelier 11 rue Laray à deux pas de chez vous derrière la mosquée de Paris et c'était un loyer de 48 c'était au 7ème étage et il a donné ça à Isabelle d'Alberg on ne donne pas son atelier à n'importe qui il y avait un lien direct entre eux elle a aussi je crois été fortement soutenue en son temps par Harp enfin par les plus grands artistes voilà disons que c'est le cas d'une artiste oubliée mais qui ne l'a pas toujours été non elle a participé à deux expositions internationales de surréalisme celle de New York chez Peggy Guggenheim et celle de Paris chez Mac mais enfin c'est pour vous dire que le marché est aveugle bien sûr je vais simplement pas un scoop mais il faut quand même le dire puisqu'on est dans un festival du marché de l'art c'est pas la même c'est pas complètement la même notre rôle à vous et à moi et à nos amis du fonds de dotation c'est de faire en sorte que que les artistes oubliés délibérément ne le soient plus bon c'est une utopie énorme mais c'est en effet c'est le rôle de l'histoire de l'art oui donc nous sommes peut-être pas complètement à côté de la plaque finalement ça serait le rôle mais nous on fait je vais juste dire un mot de cette pièce qui est rare du fait de son matériau donc c'est une pièce donc Isabelle Valberg a été en exil à New York et c'est là que vous avez fait sa rencontre vous étiez enfant Jean-Jacques vous êtes né en 1936 on ne l'a pas dit pour tout le monde ne le sait peut-être pas par coeur donc vous étiez enfant et c'est une Isabelle Valberg suivait les cours de Claude Lévi-Strauss à la New School New York et elle a été profondément frappée par les cartes de navigation qu'on utilise en Océanie qui sont en fait des représentations en Colombie-Britannique en Colombie-Britannique excusez-moi qui sont des représentations qui sont des représentations des courants marins c'est en bois c'est noué et on voit le lien dans le matériau et dans le processus qu'elle emploie alors on pourrait biloguer des heures sur le rôle de cette forme comme ça qui grandit comme un point de repère dans cette époque qui est quand même très particulière puisqu'on est en 1943 c'est vraiment du dessin dans l'espace c'est ce qu'on a essayé de montrer avec ses photographies alors c'est très fragile et elle n'a pas pu ça faisait partie de toute une série mais elle n'a pas pu emmener ces pièces là lorsqu'elle est revenue en France c'est une fragilité extrême ce sont des tiges de buis qu'elle plie et elles sont ligaturées avec du raffia vous imaginez la fragilité de la chose c'est un miracle qu'il en reste une ou deux elle en a fait une centaine on les connait par des photos on les connait par des photos très belles très belles et bon juste pour dire qu'elle a été exposée par Peké Guggenheim tout de suite à New York qu'elle a tout de suite aussi vendu des pièces à New York donc bon on est très heureux que le fonds de conservation conserve c'est très rare il y en a notamment une autre Kunsthaus on parlait tout à l'heure Cécile et pourquoi pas le dire publiquement qu'il serait vraiment merveilleux d'essayer d'organiser quelque part une exposition entièrement consacrée à l'oeuvre de cette grande artiste complètement oubliée et il serait temps il serait plus que temps Jean-Jacques pour finir parce que je vois qu'on nous fait signe donc on va s'arrêter dans 5 minutes je dois dire un mot tout de même de la place de Marcel Duchamp à l'intérieur du fonds de dotation et par rapport à vous puisqu'on parlait d'artistes peu connus et aujourd'hui Duchamp est tout à fait un artiste connu c'est tout à fait le contraire mais en revanche ce dont il faut bien avoir conscience c'est que votre père Robert Lebel a écrit la première monographie en langue française sur Duchamp en 59 à une époque où Duchamp était on peut dire inconnu en France tout à fait inconnu donc vous vous avez assisté à tout le cheminement de la postérité et de il y a des traces de la proximité de votre père avec Duchamp à l'intérieur du fonds de dotation notamment toutes ces photographies de votre père avec lui celle-ci c'est dans l'atelier de Duchamp à Neuilly avec le porte-bouteille et le porte-bouteille donc de 1921 qui vient de chez la sœur de chez Suzanne de chez la sœur de Duchamp qu'on ne confond pas avec l'hérédition de 64 par Arthur Ochoir c'est pas la même chose et je crois Jean-Jacques que sur cette image on voit une publication qui vous concerne oui c'est la quinzaine littéraire du grand Maurice Nadeau je collaborais souvent à cette publication dans les années 60 alors c'est amusant mais comment vous dire voilà mon père était un personnage très extraordinaire et très secret très double d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle La double vie La double vue La double vue et c'est dans la double vue qu'il y a le très beau texte Ingénieur du temps perdu voilà sur du enfin voilà sur du champ où Duchamp apparaît je recommande donc ils avaient en commun cette manie qui me rendait fou quand j'étais petit et qui maintenant m'enchante du calembour infini et systématique n'est-ce pas on en a connu un autre qui était Raymond Hens n'est-ce pas bien sûr qui ne pouvait pas parler sans faire 50 jeux de mots c'était on avait l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique en permanence vous exagérez vous exagérez non mais magnifique oui mais c'était dur pour un gosse de 10 ans de comprendre que le langage c'est pas fait pour communiquer les deux et deux font quatre c'est fait pour autre chose quoi alors là c'est le grand secret en tout cas Duchamp bon c'est inimaginable pour les gens beaucoup plus jeunes qui ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui de s'imaginer qu'il fut un temps jusqu'en grosso modo jusqu'en 74 où Marcel Duchamp était comme vous le disiez à l'instant complètement inconnu c'est pas tout à fait vrai en France c'est pas tout à fait vrai et pas auprès de tout le monde c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a toujours été entouré d'une cinquantaine d'amis très proches qui comme par hasard s'appelaient Max Ernst Frissande, Sarah, Picabia dont on parlait tout à l'heure ou de plus jeunes artistes comme Spoheri ou John Cage 50 personnes dans le monde entier je donnerai juste un exemple pour aller dans votre sens c'est que Daniel Spoheri dont je viens de mentionner en 1959 fait une réédition des roto-reliefs de 200 à Paris il projette d'en vendre 100 à Paris il n'a pas réussi à en vendre 100 parce qu'il n'y avait pas 100 acheteurs des roto-reliefs en 59 absolument vous parliez du livre de mon père qui est paru en 59 un livre sur lequel ils ont travaillé ensemble ils sont co-auteurs ah oui c'est un livre magnifique parce que Duchamp a beaucoup joué pour la maquette ils ont travaillé pendant un an même sur le contenu la correspondance le prouve ils ont travaillé pendant plus de 10 ans sur ce livre plus ou moins secrètement moi j'ai assisté à toutes les étapes et je me suis beaucoup rapproché Duchamp sous un angle complètement différent de mon père mais n'importe quand le livre est paru mon père qui était un critique d'art un historien de l'art assez connu à son époque a écrit à 5 musées importants en France et à une dizaine de musées importants en Angleterre aux Etats-Unis en Allemagne pour proposer la première exposition rétrospective au monde de Marcel Duchamp à tous ces musées là et aucun musée aucun directeur ou directrice de musées c'est surtout des directeurs à l'époque n'a daigné répondre c'est à dire que tout le monde s'en foutait royalement de Marcel Duchamp c'est incroyable parce qu'aujourd'hui tous les élèves des beaux-arts ne dure que par lui c'est tout et son contraire c'est d'un extrême à l'heure c'est très intéressant ça n'est-ce pas on peut aussi ajouter que donc votre exposition l'exposition de votre père Duchamp finalement bon ben ça a été une petite exposition dans une très bonne librairie la une où ils n'ont pas vendu ce qu'ils avaient prévu c'est dans une librairie parce qu'aucune galerie n'en voulait non plus voilà et donc c'est incroyable non ? c'est fou et je crois que nous arrivons au bout du temps donc je vais quand même dire un mot de la magnifique installation que vous avez conçue donc il y a quelques mois en 2020 à votre incitation oui mais je dis alors avec c'est vous qui m'avez commandé ça oui c'est vrai c'est vrai qu'on vous a on vous a complètement forcé et mis au pied du mur donc avec le porte-bouteille de 1921 et d'autres porte-bouteille que vous avez chiné au puce que vous avez trouvé rien ne dit lequel est celui de 21 et lequel sont lesquels sont les autres donc pour vous je crois que c'était une enfin c'est une installation qui a plusieurs strates mais c'était une façon de rendre son sens premier à ce que doit être un ready made c'est à dire avant toute chose une interrogation de la valeur de la notion de valeur de l'art des critères quel est l'original et quelle est la réplique est-ce que la réplique est l'original ou est-ce que c'est l'original qui est la réplique c'est comme une poche qu'on peut retourner à l'infini et non seulement ça mais ce qui importe c'est surtout l'éclairage comme ici par exemple vous voyez l'éclairage c'est à dire le regard et ce qui est très important et fondamental encore une fois c'est une question qui est trop souvent complètement scotomisée oubliée délibérément dans les musées c'est que une des fonctions primordiales de la sculpture c'est de fabriquer des ombres ce dont Duchamp avait une parfaite conscience l'essentiel d'une sculpture c'est l'ombre ou les ombres qu'elle projette c'est ce que raconte cette installation dont vous parliez à l'instant et donc la question est de revenir au projet initial de la sculpture qui est de produire des ombres voilà on s'arrête là nous avons une grande artiste qui n'est pas oubliée mais qui a mon âge qui a l'air un âge canonique mais qui est génial absolument génial Esther Ferrer une merveilleuse femme une merveilleuse amie qui s'appelle Esther Ferrer et vous la voyez là qui vomit littéralement le capitalisme et la bourse l'argent ce qui explique pourquoi toutes ces oeuvres ont été données il s'agit bien d'un don au fonds de dotation pour pas en être réduit à vomir tout le temps voilà on a fait le tour de la salle mais si vous avez des tomates c'est le moment parce qu'on va s'arrêter dans deux minutes pas de tomates je crois que si il y en avait Blandine m'a dit qu'elle avait amené des tomates c'est le moment de les sortir vous avez 30 secondes pour les tomates et après on rentre pas de tomates écoutez il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été avec nous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo qui est en train de se faire de la suite d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo